... Allons à Verrière-le-Buisson pour découvrir le premier bien de cette émission. Assez proche du centre-ville parisien, cette commune est un petit coin tranquille, non loin de l'agglomération parisienne. Retrouvons tout de suite Béatrice. Aujourd'hui, nous sommes à Verrière-le-Buisson, petite commune de la banlieue sud de Paris, à côté de Châtenay-Malabry et d'Anthony. La maison est située dans un quartier très résidentiel, le quartier du lac de Verrière-le-Buisson, qui est un quartier très recherché, parce que calme, mais en même temps très proche des commerces. Cette maison m'intrigue. Allons voir de quoi il s'agit. Waouh, quel salon ! Idéal pour organiser des réceptions, on chemise-voix déjà. Ce qui frappe en rentrant dans cette maison, ce sont les matériaux nobles, puisqu'il y a beaucoup de marbre. Au premier étage, nous trouverons trois chambres, une salle de bain et douche, et une grande terrasse. Une suite parentale avec salle de bain et terrasse ? Mais que rêver de mieux ! Et quelle salle de bain ! Un véritable rêve éveillé ! Cette maison est très lumineuse, on ne risque pas d'y déprimer. Aujourd'hui, une des chambres est transformée en dressing, mais elle peut très facilement redevenir une chambre. Au second étage, nous allons trouver une dernière chambre avec sa salle d'eau et ses toilettes privées. Le jardin est divisé en plusieurs parties. Nous avons la partie terrasse, il y a une partie pelouse, partie dans laquelle on peut très bien imaginer d'y installer une piscine, puisqu'elle est en plein soleil et à l'abri des regards. Pourquoi pas y installer une piscine ? Je n'y avais pas pensé. Cette maison saura plaire, je pense, à des gens sensibles à l'art, à l'architecture. J'imagine très bien que des artistes pourraient se plaire ici, des gens sensibles à l'esthétique. Très esthétique en effet, ça tombe bien, je suis une artiste. Bon, bah tu vois le buisson ? Là, on est juste derrière. Verrière le buisson. Voilà, c'est ça. Alors, écoute, moi, je vais te le dire, il y a deux trucs que je dois dire. Alors là, tu vois, non, mais ça, ça m'a fait rire. Parce que toi, j'étais perplexe devant cette maison. Et là, franchement, et là, il y a le petit switch. Le petit switch d'Olivier, vous savez, le truc qui fait twister. Et ça, c'est bien. Alors, Béatrice s'est dit, il y a du marbre. Et je dirais même, il n'y a pas trop de marbre. Il y a beaucoup de marbre. On n'est pas loin de la pierre tombale, là, quand même. En revanche, j'ai bien aimé le bureau Oval. Ah oui. C'est pas mal, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien. Moi, je claque le mignon. Non, c'est un peu moins cher. Le verrière le buisson, c'est très coté. En plus, c'est un beau petit quartier. Je dirais, moi, qu'on est dans les entours de 880 000, quelque chose comme ça. 900 000, 920 000, un truc comme ça. D'accord. Bon, alors, 920. Et moi, un million. D'accord. Ah, ben, tu vois. Et voilà. Ah, elle est pour toi. Et t'as vu, regarde, 880, 900, 920. Ah, ouais. 900. Et voilà. Bien joué. C'est la classe. Bravo, Bruno, c'est gagné, tu es le plus proche. En effet, pour cette jolie maison de trois étages, avec un terrain d'une surface de 3600 mètres carrés, le prix est de 900 000 euros. Elle dispose de 7 pièces, dont 4 chambres. À ce prix-là, vous disposerez même de deux terrasses. d'où, c'est ça. D'où, c'est le plus proche. Sous-titrage Société Radio-Canada